Il s'agit de « Pleurer des rivières » d'Alain Jaspard. Alain Jaspard était réalisateur de films animés et rêvait d'écrire ce premier roman. Il a fallu qu'il l'attende, d'en avoir le temps. C'est une histoire entre deux femmes. Ces deux femmes, une est une gitane, et l'autre est une bourgeoise de Paris. L'une a trop d'enfants, l'autre n'en a pas du tout. Elle essaie d'en avoir et elle n'arrive pas à en avoir. Chaque fois qu'elle a ses règles, elle pleure. D'où le titre « Pleurer des rivières ». Elle se rencontre par hasard, totalement par hasard. Elle n'était pas du tout faite pour se rencontrer. Elle se rencontre et à ce moment-là, elle décide, un peu à l'insu de leur mari, d'acheter le bébé de la gitane pour la bourgeoise de Paris. Donc c'est très amoral, évidemment. Oui, parce que cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant, à chaque fois qu'elle a ses règles, elle se met à pleurer. Et elle pleure des rivières. Et « Pleurer des rivières », c'est un titre d'une chanson de Victor Laszlo, qui est une chanteuse formidable des années 80. Et j'aimais beaucoup cette chanson. Et puis le titre est joli. Voilà pourquoi ça s'appelle « Pleurer des rivières ». Bon, donc c'est une idée qui m'est venue un jour en lisant le journal Le Provençal. Ou La Provence, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et dans ce journal, il y avait un fait divers qui était un couple de gitans qui vendait un de ses enfants à un autre couple de gitans en échange d'une BM et de 10 000 euros. Ce n'est pas quelque chose, c'était un tout petit début. Mais j'avais mon histoire. Après, j'ai retravaillé cette histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un couple de gitans avec un autre couple de gitans, j'ai fait un couple de gitans avec un couple de bourgeois. Et ensuite, j'ai étudié l'histoire. Je me suis intéressé aux gitans. J'ai beaucoup regardé les films. Alors les films de Culturica, évidemment. Des très, très beaux films de Jean-Charles Hu, La BM du Seigneur et Mange-t'es-Mort. J'ai étudié aussi comment ça se passait dans les tribunaux, parce qu'il y a une histoire de tribunal, etc. Et donc, j'ai élaboré une autre histoire. Et cette histoire, c'est un petit peu, donc, dès le départ, c'était cette histoire de vente d'enfants. Et ce sera une vente d'enfants entre quelqu'un de très, très... Pas pauvre, parce que ce ne sont pas des gitans pauvres, c'est des gitans comme vous et moi, si je peux dire. Enfin bon, qui vivent tout à fait bien, mais quand même, qui vivent dans des zones de gitans, pour une femme qui est plutôt à l'aise. Et voilà comment ça se passe. Et après, ça part donc dans un roman policier. Je ne vous donne pas la fin, parce qu'il faut la garder, évidemment. Ce que je voulais, c'était prendre le lecteur et un peu l'arnaquer. C'est-à-dire que le maître, s'il lisait le premier chapitre, il ne fallait plus qu'il en sorte jusqu'à la fin. Ça s'est pas un peu arnaqué, quand même. Et pour les malheureux qui l'ont lu, ça a marché. Ils l'ont lu en entier d'un seul coup. Je crois. Et donc, il fallait... Donc, ça démarre comme un roman policier, comme un polar, avec des courses-poursuites, des camions cassés, des maraîchaux de cirque, enfin, les flics qui ramassent le pauvre gitans, un avocat qui vient le défendre, etc. Et après, on rentre dans le vif du sujet qui n'était pas du tout un roman policier, mais qui est comment ces deux femmes vont s'entendre très, très bien et devenir très, très heureuses, parce qu'une donne un enfant qu'elle en trop, et elle revient de plus beau comme cadeau pour elle, et l'autre reçoit un enfant alors qu'elle ne pouvait pas en avoir. Et donc, ça se termine comme ça. Enfin, ça ne se termine pas comme ça. C'est le début, après, d'une grande amitié entre ces deux femmes. Donc, les personnages, je les ai tous rencontrés. J'ai rencontré des gitans, j'ai rencontré des avocats, j'ai rencontré des juges, j'ai rencontré des policiers, j'ai rencontré tous ces braves gens. Et j'ai passé beaucoup de temps, en particulier, au TGI, au Tribunal de Grande Instance de Paris, aux comparutions immédiates. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on voit passer tous les petits arnaqueurs, les petits voyous, les petits montants en l'air, les filles à dessous, etc., qui passaient devant les tribunaux. C'est ces gens-là qui nous pourrissent la vie. Sauf que leur vie à eux est bien pire que la vie qu'ils nous pourrissent à nous. Et ces gens-là, vraiment, j'ai eu une immense affection pour eux. Et ils sont dans le livre, et je crois qu'il y a beaucoup d'empathie, j'ai mis beaucoup d'empathie pour tous les personnages de ce livre. Parce qu'avoir une histoire, et j'avais une bonne histoire au départ, enfin, elle me plaisait, mais comme disait Louis-Fernand Céline, allons-y, une bonne histoire, il y en a plein à l'air eu. J'adore ce... Après, il faut savoir la raconter. Et donc, pour une histoire, il faut prendre une écriture, il faut chercher, il faut faire une recherche d'écriture. Et donc, j'ai fait une recherche d'écriture. Si j'avais écrit une autre histoire, je n'aurais pas eu la même écriture. Et là, j'ai fait une recherche d'écriture qui est très cinéma. J'ai écrit... Je viens du cinéma, de l'audiovisuel. J'ai écrit beaucoup de scénarios. Et quand vous lisez un scénario, il y a une page de gauche avec écrit « action », et une page de droite avec écrit « dialogue ». Et il y a écrit « salon de Durand, intérieur jour ». Il n'y a pas écrit la description du salon. Il n'y a pas écrit la description du personnage, parce qu'on ne sait pas qui sera l'acteur. J'ai fait pareil. C'est-à-dire que je ne me suis pas embarrassé à décrire quoi que ce soit. Il y a un commercial de police. Tout le monde sait ce que c'est qu'un commercial de police. Je me suis concentré uniquement sur l'action et les dialogues. Et j'ai mélangé les deux. Et ça fait un mélange un peu détonnant, surprenant en tout cas, mais c'est ce que j'ai aimé faire. Et si c'était pour un autre roman, je ferais sans doute un autre style. – Et ce livre a ce pouvoir de nous obliger à remettre tout en question et à appréhender la vie de manière très différente. Je mets aussi au défi le lecteur de voir les gitans, les yenniches de la même façon quand il ferme le livre parce qu'on les accompagne et on n'a vraiment plus du tout le même regard. Que puis-je dire ? C'est aussi un livre qui est… L'écriture est très, très particulière. C'est un langage très oral, très parlé. Bon, un livre assez magnifique difficile de ne pas pleurer à la fin du livre, tout à fait bouleversant, mais on rit beaucoup, même si l'histoire est rude, est assez douloureuse, on rit beaucoup en lisant Pleurer des rivières. Musique 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 Musique